Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons l'histoire de Khadija la pâtissière. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mal occulte à travers l'histoire de Khadija, comment ça va s'infiltrer, comment elle va transformer sa vie et comment elle pourrait passer par des épreuves. Ce que nous allons apprendre dans l'histoire de Khadija va concerner énormément de personnes et vous allez voir comment les choses viennent et s'installent et transforment la vie en cauchemar, quelles sont les choses que nous allons gagner et quelles sont les choses qui vont être ratées et comment Khadija va peut-être ou pas s'en sortir. Donc, nous avons parlé la dernière fois sur Khadija, cette personne courageuse qui a pu aider sa famille et qui a pu sauver sa famille de la pauvreté parce qu'elle a perdu son père et elle était obligée de travailler très petite. Elle n'a pas pu terminer ses études. Cette fille, bien sûr, elle a travaillé, elle a commencé de grandir et à ce moment-là, elle va connaître un homme et elle va se marier avec. Et là, le problème commence. Pourquoi le problème commence? Parce que Khadija n'a pas pris le temps pour connaître cette famille. Khadija a remarqué pendant le mariage qu'il se passait des choses anormales. Elle a remarqué, par exemple, qu'ils ont pris son aîné pendant le jour du mariage après qu'il l'a fait sur les mains et ça, on le connaît dans les coutumes des mariages des musulmans. Et aussi, elle a aussi vu que des choses disparaissaient. Elle a aussi remarqué que la famille de son mari l'a regardée d'une façon hypocrite. Elle sourit devant elle, mais on dirait qu'elle cachait quelque chose. Après qu'elle s'est mariée avec son mari, quelques jours après, elle s'est rendue compte que son mari lui a menti. Il lui a dit qu'il travaillait, il ne travaillait pas. Elle comptait sur son salaire à elle, alors que elle, son salaire, c'était pour sa famille. Comme elle, elle a refugé, elle a commencé d'avoir des reproches de la belle-mère qui est la mère de son mari. Elle s'est retrouvée sur plein de problèmes. Elle a revenu tout de suite à son travail, mais elle a commencé de se sentir pas normal. Avec toutes les pressions et les cauchemars, ils ont commencé depuis le début. Elle n'a pas pu profiter de son mariage comme elle fallut. La belle-mère, elle venait tout le temps pour se surveiller et toujours, elle lui donnait des mots, indirectement. Il faut que tu aides ton mari, nous on aidait nos maris, tu penses que c'est facile la vie, etc. Toujours, alors qu'elle fait déjà plus que ce qu'il faut et elle s'occupe déjà de beaucoup de factures, etc. Alors, comme elle, elle n'écoutait pas et elle répondit parce qu'elle était naïve, quelques jours après, elle a commencé de ne plus dormir. Elle a commencé de sentir une présence. Elle a commencé de détester de plus en plus son mari. Elle a commencé de le fuir. Elle commençait de dormir dans le salon. Et son cœur qui s'emballait trop trop fort. Et quand il voyait la belle-mère, elle l'écoutait. Il ne répondit pas. Malgré que les reproches qu'il faisait, la belle-mère et ses filles, c'est-à-dire les belles-sœurs, elle les écoutait, elle leur ébouissait. Et même un peu d'argent qu'il avait cumulé, il a commencé de leur donner. De plus le temps il passe, de plus son état psychologique et son état de santé commencent à regresser et commencent à tout détester. Et même le travail, il commençait à ne plus y aller. Et il a aussi commencé à ne plus aider sa famille dont on a parlé. Quelques jours après, Khadija a décidé de sortir de cette famille et de divorcer. Bien sûr, le divorce, elle a divorcé sans prendre aucun haq, aucun droit. Et ensuite, elle est repartie chez elle, chez sa mère et avec ses frères. Et quelques jours après, elle n'a pas pu continuer de travailler. Elle a perdu aussi son travail. Heureusement pour elle qu'elle avait des contacts parmi les personnes qui a vu quand il était vendeuse et aussi une pâtissière qui fabriquait la pâtisserie. Et donc, ce contact, il était avec elle, avec des messages sur WhatsApp. Et quelques jours après, il lui a dit, s'il te plaît, il a dit à cette personne, s'il te plaît, je veux partir de ce pays, le Maroc. Je veux partir vers l'étranger parce qu'il faut que je aide ma famille. Est-ce que tu peux me trouver un contrat à l'étranger ? Et petit à petit, elle a pu repartir et elle est partie à l'étranger. Bien sûr, certains symptômes, quand il a divorcé, ils ont commencé de diminuer. Mais ils ne sont jamais partis. Quand il est parti en Espagne, elle a commencé de travailler. Mais elle avait toujours cette oppression au cœur, toujours des cauchemars, toujours elle était très très mal. Mais elle patientait. Elle patientait et se disait juste parce que voilà, il y a trop de stress, il y a un grand changement, etc. Donc à chaque fois, elle laissait, elle laissait. Donc au début, comme elle arrivait en Espagne, elle n'avait pas la langue, elle n'avait pas la facilité. Donc elle travaillait, mais ce qu'il y en a, la pauvre, dans l'agriculture, un travail qui était très difficile. Donc le soir, elle tombait, elle dormait. Et malheureusement, ou bien heureusement pour elle, au fur et à mesure du temps, c'était une fille très intelligente. Elle a commencé d'apprendre la langue jour et nuit. Et après, elle a commencé de fréquenter la boulangerie qui se trouvait au village où il travaillait. Il a commencé de lui parler, il a commencé de lui expliquer qu'elle connaît et qu'elle a déjà travaillé là-dessus. Il lui a montré aussi des photos. Et donc lui, le boulanger, il l'a invité, il a commencé de la faire travailler petit à petit. Et donc il a commencé de reprendre. Et comme c'était un homme très âgé, cet homme, le boulanger, il a commencé de lui faire de plus en plus confiance à cette Khadija qui a commencé de retravailler et tout, commencé de remarcher de nouveau mieux pour elle. Et elle avait un salaire, bien sûr, qui était meilleur que ce qu'il avait au Maroc. Donc il a commencé de renvoyer de l'argent à sa famille. Mais bien sûr, comme il était encore jeune, donc il y a quelqu'un qui commençait de s'intéresser à elle. Et subhanallah, donc il a commencé de reproduire une relation. Il lui a parlé un petit peu de son passé, comme quoi il était divorcé, etc. Et tout se passait normalement. Et quand ils ont commencé vraiment de concrétiser, ça y est, tout a relâché. D'un coup, cette fille, cette Khadija a dit non, je ne veux plus rien savoir. Ensuite, quelques années après, et c'est ça qui nous intéresse, regardez bien, il va avoir une autre personne et une autre personne. Et à chaque fois, il disait non, 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 jusqu'à ce qu'il a commencé d'avoir 38 ans. Et tout le monde, sa famille, tout ça, il commençait à lui dire, mais il faut que tu te maries, il faut que tu construis ta vie, il ne faut pas que tu restes sur le passé, etc. Et un jour, par hasard, il était avec des amis et quelqu'un, il a mis le Coran. Et comme malheureusement, Khadija n'a jamais prié. Khadija, elle était une fille comme tout le monde, donc il priait de temps en temps comme ça, mais il n'avait jamais vraiment prié d'une façon conduite. Il y avait une amie à elle, elle a mis un peu le Coran dans une voiture. Et là, Khadija, il a commencé d'avoir du chaud. Il a commencé de sentir, il a tout de suite, il a dit, éteint, éteint. Et après, ils lui ont dit, ce n'est pas normal, il faudrait que tu fasses la Rokia, parce que tu as sûrement un problème. Et c'est là que Khadija a commencé vraiment de s'intéresser. Il a commencé de chercher jour et nuit, il a commencé de comprendre beaucoup de choses, il a commencé de regarder des vidéos, il a commencé vraiment de chercher profondément. Ensuite, il est tombé malheureusement sur beaucoup de charlatans qui ont pris son argent et qu'ils l'ont arnaqué et qu'ils ont pris tout ce qu'il avait. Mais par la suite, Alhamdoulilah, il a commencé de comprendre la différence entre ce qui est charlatan et ce qui n'est pas. Il a commencé de se soigner et il a vomi, 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 vomi. Mais il y avait toujours un renouvellement parce que c'était un seher très ancien depuis son premier mariage. C'était un seher pour qu'elle obéit à cette famille qui soit toujours bas et qu'elle les écoute parce que c'était des pervers narcissiques. Et donc, il voulait la contrôler, il voulait contrôler sa vie. Mais elle, Alhamdoulilah, grâce à Allah, elle est sortie de cette famille. Et donc, Alhamdoulilah, Khadija a commencé de transformer sa vie. Il a compris que le défaut, ce n'est pas le fait qu'il a rencontré cet homme qui ne lui convient pas. Mais l'erreur, c'est qu'elle, elle était très très loin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que dans la petite famille où elle a grandi, il n'y avait pas la foi. Il y avait, voilà, comme tous les musulmans, une vie normale. Donc, Khadija a commencé vraiment de s'intéresser et s'approcher de plus en plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle passait des nuits blanches à pleurer, à trembler. Elle se faisait violer par des djinns. Elle se faisait attaquer jour et nuit. Mais, malgré tout cela, jamais elle n'a baissé les bras. Et le matin, elle travaillait très tôt. Vous savez, le boulanger, ça travaille très tôt. À 5h, 4h du matin, elle commençait déjà à travailler. Elle était une fille qui est, mâchallah, très courageuse. Malgré la maladie, elle ne s'est pas arrêtée là. Et elle a continué à faire la lokiah, à faire les prières, à s'améliorer, etc. Et le boulanger, le propriétaire, a remarqué ce changement dans son comportement. Au début, il a refusé. Il lui a dit, non, toi, il faut que tu restes la même fille que je t'ai connue pour que les gens ne remarquent pas et tout ça. Il lui a dit, moi, ma religion, c'est ma religion. Et mon travail, c'est mon travail. Et donc, il a continué de se faire la lokiah. Donc, il commençait à se soigner chez plusieurs personnes jusqu'à ce qu'il tombait sur un banc. Et il a suivi, suivi, suivi. Et Alhamdoulilah, après beaucoup de difficultés et beaucoup d'épreuves, elle a réussi à s'en sortir. Et il a pu, Alhamdoulilah, se marier. Et Alhamdoulilah, aujourd'hui, notre Khadija a des enfants et tout se passe très, très bien pour elle. Mais ce qui est bien, c'est que cette Khadija, qui était loin de la religion, qui était loin de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé pour qu'il passe toutes ses difficultés. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait juste que Khadija, c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui était là pour ses frères et soeurs et pour sa mère. Il a pu remplacer son père, ce qui n'est pas quelque chose de facile. Et c'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé pour qu'il revienne vers lui, pour qu'il revienne vers la religion. Et donc, cette épreuve qui a l'air d'être quelque chose de triste et difficile, ça a été la cause pour qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il suit le droit chemin. Et qu'aujourd'hui, Alhamdoulilah, il vit super bien. Donc, je sais et je suis sûr que vous êtes ces Khadija. Beaucoup d'entre vous, ils sont passés par là. Ils sont passés, peut-être un parcours qui change, peut-être les personnages qui changent. Mais cette histoire nous arrive beaucoup. Il nous arrive de tomber sur des mauvaises personnes. Il nous arrive de tomber sur des sorciers et des sorcières. Il nous arrive que ces gens-là nous épreuvent. Mais si on reste debout et on se ferme, Allah subhanahu wa ta'ala, nous donnent la victoire et le succès. Et c'est ça ce que je veux que vous retirez de cette histoire de Khadija. Khadija, c'est vous. Khadija, c'est moi-même. Khadija, c'est nous tous. Nous sommes tous dans ce monde pour être opprouvés. Donc, tout le monde va passer son examen, son épreuve. Celui qui s'en sort, c'est celui qui reste debout. Et celui qui se lâche, il va tomber comme Khadija et comme beaucoup d'autres. Et si vous avez aimé cette histoire, dites-le dans les commentaires afin de m'encourager. Parce qu'il y a plein d'histoires que j'ai vécues avec mes passions, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous mes passions. Et on a une relation très 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 proche parce que je ne les conserve pas comme des clients. Je les considère vraiment, que je considère une partie de ma vie qui est pour eux. Et je la donne avec grand amour. Et j'espère, Inch'Allah, parce que moi-même, j'ai passé par là. Et je sais ce que c'est qu'être éprouvé. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et être un tuteur, une aide pour une personne dans ce besoin, dans ce moment difficile, c'est quelque chose de très merveilleux. Et je remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, de m'avoir utilisé. Et j'espère que je continue cette mission jusqu'au bout. Grâce à vous, à vos encouragements, à tout ce que vous dites sur moi. Malgré que je ne suis pas aussi bon que ça. Mais je pense que votre confiance nous fera continuer. Si vous avez aimé l'histoire de Khadija, mettez j'aime et abonnez-vous pour qu'il y ait d'autres et d'autres histoires. Nous avons plein d'histoires que nous vivons tous les jours avec beaucoup de monde que je rencontre dans ma vie actuelle. Salaamu alaikum.